bienvenue à tous j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous présenter un exercice que je fais très souvent dans mes ateliers pour le commencer et pour le finir c'est un petit rituel très simple à faire seul chez soi ou alors à l'école n'importe où ou même en famille voilà ça peut être un très chouette moment à partager en famille ce petit rituel il s'appelle la météo intérieure alors la météo intérieure qu'est ce que c'est c'est juste un moment que l'on prend pour soi pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous d'accord ce qu'on appelle les émotions les états d'âme comment on se sent ce qu'on ressent alors on appelle ça la météo parce qu'on va utiliser des petites images qui représentent la vraie météo d'accord parfois c'est peut-être plus facile de mettre des images qu'on connaît déjà sur ce qu'on ressent que d'aller chercher des mots qu'on ne connaît pas très bien on ne connaît pas très bien leur signification ou alors c'est des mots qui sont fort connotés ça veut dire qui ont un gros bagage qui ont des gros sacs à dos et qui ne veulent pas dire la même chose pour moi que pour la personne à côté alors cette météo elle est très chouette parce qu'elle est très symbolique c'est très facile de se la représenter dans sa tête souvent sont des images qui viennent même presque toutes seules d'accord alors moi je la présente comme ça dans mes ateliers c'est une petite roue avec voilà vous voyez toutes les météos différentes qui sont possibles de ressentir elles ne sont pas toutes dessus d'accord à la fin de la vidéo je vous proposerai des petites activités pour trouver votre propre roue et voilà vous verrez que vous pourrez mettre plein de différentes météos à ressentir alors je vais vous présenter chaque petite météo qui sont voilà sur ma roue à moi et je vais vous dire comment moi je les ressens d'accord alors c'est parti on commence par le soleil alors le soleil c'est quelque chose de rond de très chaleureux d'accord donc pour moi c'est quelque chose qui s'y situe au niveau du coeur ça fait chaud d'accord c'est une chaleur qui prend tout le corps c'est quelque chose de doux et de rond d'accord on se sent bien dedans et en plus le soleil il rayonne ça veut dire qu'il donne de la chaleur aux autres donc quand on est dans ce soleil quand on est heureux on va dire ça d'accord l'émotion se rapprocherait celle de la joie pardon et bien on peut en plus en donner aux autres d'accord on est heureux nous et en plus on a envie de le partager d'accord de le rayonner autour de nous on est cette boule boule de lumière comme le soleil ensuite il y a le petit nuage alors le petit nuage on voit plus très bien le soleil d'accord c'est un petit nuage blanc qui est quand même encore doux quand même moelleux mais il y a une chaleur en moins d'accord il y a le rayonnement en moins on arrive moins à partager cette joie qu'on a en nous d'accord on est bien mais on n'arrive pas à le partager aux autres alors ensuite il y a le vent alors le vent c'est très facile c'est quand on fait comme ça d'accord c'est quand on est ennuyé par quelque chose d'accord c'est vraiment cette sensation que quelque chose nous embête parfois on sait même pas dire quoi mais il y a quelque chose qui nous ennuie on s'est réveillé du mauvais pied voilà il y a vraiment quelque chose qui nous embête à l'intérieur et on ne sait même pas mettre de mots parfois dessus ou alors on sait très très bien ce qui nous embête quelque chose de très précis voilà ensuite il y a la pluie ben la pluie c'est facile on le voit directement c'est l'eau qui coule, les larmes c'est la tristesse d'accord c'est quelque chose de plus profond qui un peu nous tombe dessus d'accord c'est une tristesse ensuite il y a l'orage l'orage ça fait du bruit ça gronde vous l'entendez c'est vraiment fort c'est puissant d'accord ça se rapproche de la colère c'est quelque chose qu'on a du mal à contrôler vous voyez on a envie de crier on a envie de taper dans des coussins d'accord c'est vraiment quelque chose de fort il y a aussi la tempête alors la tempête ça vous voyez l'image d'une tempête qui tourne et qui emporte tout sur son passage et c'est vraiment quand on est submergé par toutes les émotions d'accord qu'on passe de la pluie à l'orage et même au soleil voilà c'est quelque chose qu'on ne sait pas on ne sait pas distinguer c'est tout à la fois et rien en même temps alors souvent dans mes ateliers on me demande pourquoi il n'y a pas l'arc-en-ciel alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de rajouter moi dans ma roue c'est l'arc-en-ciel et ça pour moi l'arc-en-ciel c'est vraiment c'est le moment où on est passé par un état de tristesse et puis ensuite la joie arrive le soleil arrive l'arc-en-ciel il arrive quand il vient de pleuvoir et que le soleil brille à ce moment là et donc c'est vraiment de retrouver cette chaleur à l'intérieur de nous juste après un gros moment de tristesse voilà donc c'est vraiment l'arc-en-ciel c'est toutes les couleurs sont là on est ébloui par le soleil et on est bien on est bien alors donc ce petit moment ce petit rituel il est très facile à mettre en place voilà comment est-ce qu'on fait ? première étape on peut s'asseoir rester debout ou même se coucher mais on prend une position confortable d'accord ? on ferme les yeux on respire calmement une, deux, trois fois comme on le sent et on va juste recevoir l'image qui va venir à nous d'accord ? on se connecte à ce qui se passe à l'intérieur de nous et pam l'image arrive d'accord ? et vous la voyez dans votre champ visuel les yeux fermés hop un soleil un nuage de pluie un petit nuage un orage une tempête un arc-en-ciel peu importe voilà ce qui vous vient au moment où vous vous connectez à votre respiration à l'intérieur de vous d'accord ? comme je le disais au début ça peut être quelque chose qui est partagé d'accord ? ça peut être un moment chouette en famille où vous le partagez aux autres de montrer pourquoi d'expliquer pourquoi vous vous sentez comme ça aujourd'hui ça peut être quelque chose que vous faites seul après un moment de crise émotionnelle pendant la journée ça peut être un moment où vous faites quelque chose juste avec une autre personne voilà juste avant de dormir ou juste en vous réveillant voilà c'est à vous de voir vous pouvez aussi créer votre propre roue de météo très facile voilà vous prenez une feuille vous dessinez vous par exemple comment vous voyez votre soleil qu'est-ce que vous voyez d'autre dans votre roue de la météo d'accord ? si vous ressentez d'autres choses si vous avez envie d'y mettre d'autres météo à vous de voir vous pouvez aussi facilement prendre des images sur internet pour créer votre propre roue vous pouvez faire une roue qui tourne voilà laissez votre imagination partir et et voir ce que vous faites avec cette roue de la météo et bien j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose que vous allez pouvoir faire ce rituel que vous allez pouvoir même peut-être le partager avec les gens qui vous entourent voilà c'est un moment qui n'a l'air de rien mais qui fait que vous commencez la journée autrement que vous la terminez autrement et que vous la vivez autrement d'accord ? restez connectés à cette météo intérieure tout au long de la journée revenez-y quand vous voulez quand vous avez un moment de crise ou pas voilà que ce soit négatif ou positif pensez-y et je vous souhaite de très belles journées et de très belles météos à l'intérieur et de très belles à l'intérieur